Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, alors elle est enfin sortie, vous ne l'attendiez plus, voici la nouvelle cartographie 2023-2 pour les vieux équipements AirNag, à savoir le Whipnave et le MyWay. Pourquoi ne pas avoir publié la précédente version, à savoir la 2023-1, ce qui aurait permis à certains de mettre à jour leurs vieux équipements ? Tout simplement parce que comme vous le savez ou comme vous allez l'apprendre maintenant, j'ai un accord avec l'administrateur du forum. Ce qui fait que moi j'ai quelques mois on va dire de flottement entre le moment où il a publié et le moment où je peux la publier gratuitement, puisque lui on va dire la propose directement mais en payant. Ce qui on va dire finance une infime partie de son travail de réadaptation, de recherche, puisque pour rappel c'est des cartographies qui ne sont plus officielles, puisque officiellement non supportées par PSA et son éditeur Air. Du coup c'est une réadaptation des cartes, aussi bien de chez Audi et BMW. J'ai préféré également opter sur la 2023-2 qui est beaucoup plus stable que la 2023-1, puisque encore une fois ce n'est pas moi qui suis à l'origine de tout ça, c'est grâce à l'administrateur du forum GPS MyWay. Donc si vous aviez rencontré des problèmes et que vous m'auriez envoyé une tonne de mails, puisque je vous connais maintenant, et bien je n'aurais pas pu vous guider davantage. Donc je préfère vous proposer, quitte on va dire à être en retard, une cartographie plus stable que la précédente. Pour ceux qui se posent également la question des cartographies vendues sur Internet et notamment eBay, sachez, et ce n'est pas pour me jeter des fleurs malheureusement, je trouve ça pas très très correct on va dire vis-à-vis de l'administrateur du forum, mais bon c'est la nature humaine. Les cartographies qui sont vendues sur eBay en général sont directement des fichiers issus de mon site Internet ou du forum. Donc ne vous faites pas avoir, si vous êtes pressé et que vous voulez à tout prix la nouvelle version, allez directement sur le forum, téléchargez la cartographie moyennant 20 euros. Alors que, eux vont vous la proposer à 25 euros, mais c'est souvent des bidouilles puisqu'ils ont tout simplement modifié le fichier info. Pour continuer cette vidéo, malheureusement je n'ai plus de 207 ni de 308 sous la main avec ces vieux équipements Ernegg. Donc c'est pour cette raison qu'il y aura une réadaptation de mes précédentes vidéos tournées à ce moment-là. Et c'est pour cette raison également que certains éléments qui vont se passer chez vous ne correspondront plus du coup à la vidéo. Mais on va dire que dans les grandes lignes, ce sera tout à fait identique. Commençons à présent la mise à jour de la cartographie. Alors comme toujours, il va vous falloir un PC qui tourne sous Windows, pas sous d'autres systèmes d'exploitation et surtout pas un Mac, puisque le Mac pour rappel va vous générer des fichiers qui vont perturber le vieil équipement du coup Ernegg. De ce fait, il va vous falloir télécharger au préalable la cartographie disponible sur mon site internet. Vous aurez le lien de l'article au bas dans la description de la vidéo YouTube. Une fois que c'est téléchargé, vous allez vous munir d'une carte SD que vous allez venir formater en FAT32 en mettant 64 kg d'allocation, puisque autrement en dessous, ça ne fonctionnera pas. Si le FAT32 n'est pas proposé, encore une fois, c'est que votre carte SD est trop grosse. Du coup, il faudra opter pour une carte SD de taille inférieure. Alors je dis carte SD, mais bien sûr, carte micro SD avec adaptateur vers SD, ça fonctionne pleinement. Donc une fois que vous avez téléchargé votre cartographie, vous venez la décompresser. Une fois que c'est fait, vous venez ouvrir le dossier précédemment décompressé et vous venez faire glisser le dossier database sur votre carte SD. Pour rappel, la cartographie que je vous propose sur mon site intègre déjà les dernières zones à risque en date d'août 2023. Donc vous suivez directement la vidéo et dans la suite de cette dernière, vous aurez la manipulation pour activer les zones à risque. Une fois que c'est fait, vous démarrez tout simplement votre véhicule où vous mettez le contact. Normalement, ça, ça va s'ouvrir et vous indiquez un message tout simplement qu'il n'y a pas de carte SD dans le lecteur. Pas de panique. Voilà, vous prenez votre carte SD de 16Go, vous la mettez dans la fente. Ce message va disparaître au bout de quelques secondes, donc il faut être patient. Sur le whip knife, maintenant, on va donc tout simplement aller sur nav, on va sur menu navigation, ensuite sur réglage, voilà, et on va sur paramétrer alerte zone à risque. Ok, et là, on peut donc sélectionner l'affichage sur la carte, le rappel visuel à l'approche des radars et également le rappel sonore à l'approche des radars. Donc là, le visuel, en fait, c'est le petit icône qui vous dit attention, il y a un radar et le rappel sonore, c'est le bip tout simplement qui vous indique que le radar est proche. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, alors restez connectés, puisque pour les possesseurs de vieux équipements NG4, à savoir le Navy Drive 3D et le Wipcom 3D, ça va prochainement sortir sur le site internet. Encore une fois, les cartographies sont déjà sorties, mais comme je vous disais précédemment, j'ai un accord avec l'administrateur du forum, donc on va dire qu'au niveau des mois, pour l'instant, ce n'est pas possible que je vous les propose gratuitement, mais ça va arriver sous peu. Pour les autres, puisque je vous vois déjà venir dans les commentaires, oui, les nouvelles cartographies vont sortir, mais désormais, PSA ne met plus à jour tous les 6 mois ses équipements, comme c'était le cas précédemment, mais tous les ans maintenant. Donc pour les cartographies des équipements plus récents, à savoir le SMEG et à savoir le RT6, soyez patient, ça va arriver, mais malheureusement, ça ne sera pas dans l'immédiat. Sur ce, je vous laisse pour soin de vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada